... Aujourd'hui, notre pays a besoin de grandes réformes. Pour qu'il y ait des réformes, il faut qu'il y ait un dialogue social. Le dialogue social au Maroc doit se renouveler, doit se réinventer. Je crois qu'on ne peut plus rester sur les mêmes postures, que ce soit les syndicats, que ce soit le patronat, le gouvernement. Quand on voit les enjeux auxquels nous devons faire face, comme le chômage, par exemple, comme les réformes qu'il faut faire sur le code du travail, comme sur le droit de grève, comme beaucoup de réformes, il faut absolument se parler. Malheureusement, on arrive dans une année électorale, et ça va être un peu compliqué. Mais je pense qu'à un moment donné, une fois que les élections seront terminées, il faudra vraiment se mettre autour d'une table et discuter, parce que dans tous les pays du monde qui se sont réformés, ça s'est fait avec le dialogue social. Réécrire une nouvelle page du dialogue social au Maroc. C'est pour ça qu'en tant que président de Manpower aujourd'hui, nous organisons une table ronde sur ce dialogue social qui ne doit pas être simplement une utopie marocaine. Je pense que tout le monde aujourd'hui a un problème pour d'abord définir les enjeux. Parce que chacun pense que lui identifie bien les enjeux. Aujourd'hui, les syndicats, pour certains points, ils ont raison, sur certains points, ils doivent réfléchir. Le patronat également, mais l'État aussi. Simplement, il faut se mettre autour d'une table. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'un dialogue social. Avec ce que nous avons vécu depuis 2011, l'économie aujourd'hui, la croissance qui est de plus en plus faible, on va avoir une année 2016 très difficile, moins de 2,5% en termes de croissance, c'est une catastrophe. Donc ça veut dire qu'il faut se parler, il faut réformer. L'entreprise, il faut la libérer. Elle a besoin de productivité, de compétitivité. Les salariés ont besoin de formation, ont besoin de sécurité. Tout ça, il faut qu'on le fasse ensemble. La CGM a été la première à installer le dialogue social direct avec le syndicat pour installer la confiance. Donc la CGM a été innovante. Donc aujourd'hui, il faut bâtir sur cette innovation-là. Et pour ça, il faut qu'on se parle. Donc il faut absolument dégoupiller un petit peu à de la grenade qui n'a pas envie de fonctionner, entre guillemets. Donc ça veut dire quoi ? C'est soit on dégoupille, on dit rien ne marchera. Mais je pense que tout le monde a envie que ça marche. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde veut que ça marche. Simplement, il faut que quelqu'un fasse le premier pas. Donc tout le monde attend que l'autre fasse le premier pas. Et quand on voit les enjeux du Maroc, tout le monde doit faire le premier pas ensemble. Mon message à moi, c'est très simple. Il faut absolument mettre en place une conférence nationale sur le dialogue social, où les partis politiques, les entreprises, les syndicats, le gouvernement se mettent autour d'une table pour définir ce que c'est que la démocratie sociale, c'est quoi la feuille de route d'un dialogue social renouvelé. ... ne peut pas être en direct avec les salariés. Sous-titrage Société Radio-Canada ...